Coucou tout le monde, je viens de se retrouver pour une nouvelle vidéo Je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et bah écoutez, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite de la vidéo Alors avant de commencer je tenais à vous expliquer, enfin à vous dire Je m'appelle pas Sananas, je m'appelle pas Enjoy Phoenix Je vais être honnête avec vous, je suis pas une professionnelle dans le make-up Il y a des trucs que je sais même pas faire, il y a des trucs que je sais pas faire Là je vous montre ce que vous m'avez demandé, enfin vous m'avez demandé de vous faire un tuto des maquillages que je fais en ce moment Donc je vais vous en faire un, j'espère en tout cas que ça va vous plaire Et bah je vous laisse découvrir Alors pour commencer je vais vous dire que si je regarde là sur le côté c'est parce qu'il y a le miroir pour que je puisse me regarder en même temps que je me maquille Parce que sinon ça va donner rien du tout, c'est juste la petite information Donc pour pas faire les cheveux dans mon visage je prends un petit serre-tête comme ceci Et du coup je le mets C'est vraiment très très classe, franchement j'adore C'est à prendre au second degré Merci Audrey, merci Laurina d'avoir choisi ces petites oreilles Alors ensuite toujours avant de me maquiller j'utilise une eau micellaire garnie Donc elle nettoie, plus elle est maquillée, plus ça pèse, c'est sans rinçage Voilà c'est celle-ci et je l'utilise avec des cotons Alors je prends mon petit coton et ce que je fais, je pars du centre pour aller dans les extrémités J'adore en plus, ça sent trop trop bon Ah oui, aussi je vais très très doucement au niveau de mon nez C'est pourquoi je prends un deuxième Parce qu'il y a mon piercing et disons qu'il faudra éviter de l'enlever et de l'arracher Bref voilà, maintenant qu'on fait ça, je vais nettoyer, on va pouvoir commencer le make-up Alors comme c'est l'été, c'est un maquillage que je fais pendant mes vacances d'été Je ne mets pas de fond de teint parce que voilà, disons que j'en ai pas forcément besoin Mais ce que je fais c'est que je mets de l'anti-cerne Donc il vient de je ne sais pas où Ce que je fais c'est que je me mets là déjà Dessous vraiment pour cacher le rouge, je mets vraiment ce qui est vraiment visible J'en mets un tout petit peu sur le menton J'en mets ici Et après je me fais des yeux de panda et vous comprendrez pourquoi après Ce que je fais, je m'en mets en bas du sourcil Je m'en mets tout autour de l'œil Et aussi sur l'œil Et je fais pareil des deux côtés Donc comme vous pouvez le voir, je ressemble à un petit panda C'est vraiment très très mignon C'est à prendre encore au second degré Donc ensuite je prends mon petit teuf comme ceci Il vient de je ne sais plus où non plus Je crois que ma mère me l'a pris avec son nom, je ne sais plus Donc ce qui est bien de faire avant C'est de l'humidifier, donc on passe au long, on presse Du coup ça permet de mieux appliquer son nom de cerne Donc ce que je fais, je commence toujours là Et toujours avec ce côté Et je termine avec ce côté Donc avec ce côté c'est fini Et je prends l'autre pour finaliser Trop bien N'hésitez pas à bien Passer, repasser le petit Je ne sais même plus comment ça s'appelle Excusez-moi Je crois que c'est un petit Je ne sais plus comment ça s'appelle Trop de mémoire Donc s'il vous en reste un petit peu Vous pouvez aussi venir là Si ça en applique vraiment un tout petit peu Ah ouh, merci Voilà Et il y a le menton Je ne sais pas, je pourrais en dire Mais ce n'est pas grave Donc j'ai un tout petit peu mon tâche rouge Mais c'est pas vraiment exceptionnel Voilà Alors une fois que j'ai passé mon body blender Je crois que ça s'appelle comme ça Je suis désolée Si ce n'est pas le nom Une fois que je l'ai passé J'ai tapoté avec mon anti-cerne Je prends un pinceau comme ceci Franchement ils sont super bien Et je prends ma petite poudre elf Elle va permettre que mon teint brille un petit peu moins Et ça permet de tenir un petit peu mieux l'ancien Du coup pour commencer je tapote N'hésitez pas à en rouler sur le pinceau Parce que ça va très très vite Une fois que c'est tapoté Il me reste mon menton Et un peu mon nez Une fois que c'est tapoté On ne remet pas son pinceau Mais on va Passer un coup comme ceci Où on a mis l'anti-cerne Ce qui va permettre d'un peu plus l'étaler Bien sûr n'appuyez pas hyper fort Il faut vraiment qu'il y ait du leste Et comme je brille un petit peu Je vais en remettre un petit peu Parce que je déteste briller Et j'ai l'impression que C'est la lumière qui me fait briller En fait Bref Alors une fois que mon teint est fait Donc pour moi ça suffit Je prends ma petite palette pour mes yeux Donc c'est la Naked 2 D'ailleurs merci papy de me l'avoir offert Avec ça je prends mon petit pinceau C'est un pinceau assez plat Mais avec un peu épais quand même Donc attendez Donc là je vais appliquer la base On va dire Et je vais mettre Celle-ci ici Voilà N'hésitez pas aussi à donner un petit coup Comme ça ça enlève tous les résidus Qui pourraient passer en bas Donc ensuite Il faut le mettre sur la paupière au mobile Et vous pouvez aller jusqu'aux sourcils Parce que c'est la première couleur Et voilà En tout cas c'est ce que je fais moi Ensuite on fait le deuxième Donc à chaque fois que vous passez Votre pinceau Redonnez bien un coup Or deux sur votre Bras C'est pour enlever Toutes les petites résidus Comme je l'ai dit Qui pourraient aller en dessous Donc le deuxième Alors surtout Faites bien comme ça Et n'allez pas tirer Parce que ça porte plus vite Des cernes Enfin des cernes Non Qu'est-ce que je dis Des rides Près à un conseil Voilà Que j'ai appliqué Parce qu'on m'avait donné Ce conseil Je crois Sur l'une de mes vidéos Donc voilà Pour la première couleur Donc ensuite Je prends un pinceau Comme ceci Et je vais utiliser Cette couleur Donc Je prends Je donne un petit coup Et je vais mettre Le pinceau Enfin La poudre Dans le creux de mon oeil Donc je mets le côté Le plus gros De ce côté là Et toujours Comme ça Ça va permettre De marquer Un peu mieux Le creux Et d'apporter Une seconde couleur Donc N'hésitez pas A en mettre Un tout petit peu Et si vous voyez Que ça marque pas assez Remettez-en Mais c'est mieux De faire Plusieurs fois Que d'en mettre trop Et après De recommencer Parce que c'est mal fait Voilà Du coup Lui c'est bon Donc je remets Pour l'autre Donc Toujours la même chose On prend le côté Le plus gros Et on le met A l'extérieur Alors pareil N'appuyez pas Comme des malades Ça sert à rien Il faut vraiment Aller légèrement Et faire bouger Votre pinceau Parce que c'est lui Qui bouge Voilà Troisième et dernière couleur Je prends Ce petit Fard là J'utilise un pinceau Alors Une fois que c'est mis Pareil N'oubliez pas De Tapoter Du coup Je vais venir ici Là Au niveau là Et je vais faire Des petits ronds Pour commencer Ensuite Je vais remonter Un petit peu Mes petits ronds Je redescends Je remonte Et après je refais Comme le premier Que j'ai fait Enfin non Le deuxième Que j'ai fait Dans le creux De l'oeil Donc Je reviens Après avec mes petits ronds Et Je remets Dans le creux De l'oeil Voilà Pour cet oeil Là Le deuxième Donc Je mets dans le creux Et Je viens là Je reviens Je fais des petits ronds Je remonte Donc C'est à peu près Les deux Pareils Oui Je m'ai juste mis Un petit peu là Ce que je fais C'est que je reprends Cette couleur là Avec un pinceau Petit Ne surtout pas oublier C'est toujours mieux Et je vais venir Là en dessous Donner un petit coup Voilà On fait pareil Sur l'autre oeil Bah écoutez Je vais en remettre Un petit peu Parce qu'il y en a pas assez De ce côté là Et bah voilà Pour les yeux Enfin Pour le fard à paupières Une fois que tout le monde Fard à paupières Est mis Je vais estomper Avec ce pinceau là Donc Je pars de l'intérieur Je reviens à l'extérieur Je fais comme ça en fait N'hésitez pas Un petit peu Monter Parce que Voilà Ce que je fais ensuite C'est que je viens là Et c'est pareil Je redonne un coup Et voilà Ce que ça donne Pour le fard à paupières Une fois que mon fard à paupières Est mis Je vais tout simplement Appliquer mon mascara Donc j'utilise un mascara De chez Maybelline New York Et il est What's up Donc Ce que je fais C'est que je commence A donner un petit coup Comme ceci Et ensuite Je l'applique En faisant des petits zigzags Ce qui permet Que les cils ne se collent pas Voilà Voilà pour cet oeil Alors je fais toujours Le haut d'abord Et après le bas Je ne sais pas pourquoi Alors pareil Pour celui-ci Je donne d'abord un coup Et après je fais De petits zigzags Voilà Donc une fois Que ça c'est fait Je prends mon petit mascara Donc Je l'essuie bien Même très très bien Je vais le mettre droit Et ce que je fais C'est avec L'empointe Je vais venir donner Un coup En bas Et voilà Donc une fois Que mes yeux sont fait Je passe A mes lèvres Donc je vais utiliser Mon rouge à lèvres De chez NYX Et bien voilà La vidéo est terminée En tout cas J'espère qu'elle vous a plu Pour ma part Je suis très très contente Du résultat Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez Ce que vous pensez Ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire Si vous avez des conseils Je les lis tous Et je réponds à tout le monde Voilà Alors oui Je dis beaucoup Voilà C'est vraiment Mon mot Que je dis tout le temps J'essaye de faire des efforts Et de le prononcer Le moins possible Mais pour moi C'est très 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 compliqué N'hésitez pas à venir me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Que ce soit mon musical.ly Mon Instagram Mon Snapchat Je vous mets en fin de vidéo Et en bas d'info Pourquoi pas vous abonner à la chaîne Et pourquoi pas vous partagez la vidéo Du moins c'est si vous voulez Et bah Je vous fais plein de bisous Et mettez des pouces bleus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501